C'est une phrase de Booba, qui dit Tout le monde ne peut s'en sortir, aucune cité n'a de barreaux Putain fort Oli, là bravo Salut tout le monde, ici Bigfoot Oli, vous êtes sur GQ pour le Friends Quiz Non, le frère quiz, frère, on est frère Quelles étaient mes matières préférées à l'école ? Aucune Oli s'est fait chier à l'école Non mais c'est vrai en plus, non ? Tes matières préférées, du coup, l'art plastique, je sais pas J'adorais l'art plastique Voilà, l'art plastique, le sport J'adorais le sport Comme tous les mecs, pas très bons cours Tout ce qui n'était pas des cours Mais j'aimais bien la philo au lycée La philo ? J'avais une bonne prof C'est là où vous allez voir dans cette interview qu'on est tellement différent, moi Oli La philo, je kiffais, ça donnait C'était la première fois où la subjectivité était mise en avant à l'école Parce que tu pouvais donner ton point de vue Sans que ça rentre forcément dans des cases et des protocoles scolaires précis J'aimais bien C'est là où on voit notre diff Parce que moi je préfère les mat' justement Parce qu'il y a une question, il y a un résultat A, B, C Si t'as dit B alors que c'était A Ciao, moins 1 La philo, c'est... on comprend rien Quel était mon jouet préféré quand j'étais enfant ou ado ? Gamecube france La Gamecube classique Le gros bouton vert là La Gamecube il a squatté Mon frère est un énorme geek Il a beaucoup joué Et Gamecube, ouais, c'est classique Quelle est ma série préférée ? Non mais attends... Non mais c'est dur parce que j'ai pas vraiment... Je suis vraiment chiant comme humain Si, 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 ça y est, je l'ai Mais putain, c'est Breaking Bad Franchement ouais, c'est dans mes séries préférées Mais t'en es même pas à 100% convaincu Si, 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 je suis quand même très fan mais j'ai pas de... Je suis pas un mec qui a des trucs préférés, tu sais Non, Oli fait partie des gens qui sont pas ni très fans d'une saga, ni d'un jeu vidéo en particulier Enfin j'aime bien mais c'est pas... Tu sais le mot préféré c'est comme quand on dit ton meilleur pote, tu sais c'est trop dur de... De mettre des mots comme ça Mais bon c'est Breaking Bad non ? Breaking Bad c'est quand même un énorme classique, j'ai beaucoup regardé Quel est mon livre préféré ? Rien étant donné que mon frère ne lit jamais, tout simplement Lisez... Tous les gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui lisent sont plus intelligents que nous ceux qui lisent pas Le câble des deux frères lit, je vous laisse deviner T'es comme ça... Ma position est trop droite Mettez-le en commentaire si ma position est trop droite Lequel de nous deux est le plus stylé ? Là ça y est GQ cherche les problèmes Je pense sincèrement que c'est moi Parce que je prends des risques au moins Lui va vous dire à moi... Lui tu peux regarder des photos de 2011 Il a jamais été démodé Mais j'ai envie de lui dire c'est facile, tu mets des t-shirts noir, gris, blanc, très simple Moi au moins j'y vais, j'ose, je tente Des fois c'est à côté, mais des fois il est pas beau Est-ce que le style, la vraie question philosophique c'est que Est-ce que le style c'est pas au final durer ? Est-ce que c'est pas ça le vrai style de quelque chose ? C'est-à-dire quelque chose qui reste dans son temps sans être ni trop à la mode ni trop démodé ? Mettez en commentaire lequel de nous deux le plus stylé ? C'est une question à demander Qu'est-ce que je demande toujours lorsque je suis en loge ? Flo a une demande assez marrante Mais j'te jure Faux tu me regardes T'es comme ça Mais il en fout lui ! Qu'est-ce que je demande toujours lorsque je suis là ? Mais tu veux quoi ? Je vais me mettre comme ça un peu genre détente ? Qu'est-ce que tu demandes toujours ? Flo a une demande assez marrante C'est qu'il a toujours demandé depuis le début des cartes Pokémon Parce qu'il est fan de Pokémon Et il a toujours dit Alors c'est pas une obligation mais on marque souvent Si vous pouvez mettez des cartes Pokémon Un paquet Et donc à chaque fois il y a sa petite ouverture avant les concerts en Zenith Ouais C'est le classique de Flo Bonne réponse encore Quel est le plus grand défi pour moi avec cette nouvelle tournée ? Le plus grand défi pour toi c'était de remettre le stadium Ça je savais que c'était vraiment... tu voulais refaire ce stadium à Toulouse C'est le stade à Toulouse ouais D'ailleurs on en fait deux Là on rajoute carrément des stades à Lille Je sais que c'était ton rêve de faire un stade ailleurs Ouais Donc toi c'est plus... Les stades C'était plus lié à la grandeur de la salle de faire encore plus gros quoi Ouais c'est vrai c'était un rêve de gosse de pouvoir dire qu'on fait des stades Là on en fait 5 avec la Défense Arena dedans Donc ouais c'était l'objectif, le goal ultime C'est à toi Je sais plus où on en est Vous compterez le nombre d'erreurs et le nombre de bordel Vous mettrez un compteur là parce que c'est n'importe quoi Vous mettrez un autre compteur engueulade de frères en haut Quels sont les autres noms de scènes avec lesquels on a hésité ? Bon il y en a eu un... C'est ce qu'on dit mais en vrai 3, 2, 1... Nougat Nougat Rap C'était vraiment pourri Tu ne l'as pas dit en même temps vraiment que moi Nougat Rap heureusement c'était vraiment pas bien C'était Nougat Rap, Nougat Roll On était très jeunes on avait 6 ans Mais en vrai de base Big Flo et Oli était un nom provisoire Et on se disait mais on va forcément trouver un truc bien De base c'était Flo Flo et Oli On a retrouvé une vidéo Ou en gros tu dis Tu rapes un truc et tu dis Flo Flo et Oli J'avais 14 ans Ah non moins moins T'es fou quoi 13 ans Même plus c'était avec 10 ans Ah les tout débuts FLO, FLO, W Heureusement Et en fait Big Flo et Oli c'était provisoire Et on s'est dit il y a bien un moment où on va trouver ce nom de groupe qui tue Comme IAM, NTM, Arsenic C'est pour ça que notre nom est pas ouf Big Flo et Oli c'est vraiment Ca me fait pas rêver en terme de nom Parce que moi je m'appelle Olivio J'ai juste coupé on m'appelle Oli depuis petit Et Flo est parti d'un délire d'un surnom Comme il était tout maigre et tout petit Les gens l'appelaient Big en mode ça va mon gros et tout Et du coup il s'est appelé Big Flo De base c'était provisoire Non mais pas bon on dirait une pizzeria Quelle est ma plus grande fierté ? Il y en a pas mal Mais je dirais quand même le stadium à Toulouse Est-ce que ça reste là ? Ouais franchement Non mais en fait c'est tellement Excusez moi Qui est l'auteur de ces questions ? Oh voilà ça y est il s'attaque Mais non mais c'est vague si tu veux ma plus grande fierté Est-ce qu'une fierté c'est vraiment juste un moment ? Voilà le mec il fait de la philo Juste on te demande c'est quoi ta plus grande fierté ? Ma plus grande fierté c'est d'être D'avoir réussi à créer quelque chose avec Flo Oui mais vas-y comment tu veux que je réponde ça et qu'on gagne un point ? Il y a pas de point Mais est-ce que c'est la course au point ? Oui Oui allez Un point Lequel de nous deux a le moins de patience ? Parce que même les gens qui regardent la vidéo ont la réponse Mon frère tout simplement Sachez que c'est un personnage attachant et touchant et très inspirant au delà de ce que vous allez voir dans cette vidéo Attachiant tu me décrirais ? Non ça c'est pas assumé on essaie de faire un travail d'image Lequel de nous deux a le plus d'humour ? Ah c'est quand même moi Je confirme Je pense que t'es un mec plus drôle que ce que tu crois Oh Mais quand même en terme d'humour je te fracasse en deux Je pense que je suis vraiment un mec Je suis quand même un mec drôle C'est très drôle On peut m'enlever plein de trucs mais drôle ça Moi je rigole moins parce que c'est comme si j'étais tout le temps au premier rang de son spectacle Étonné que je suis tout le temps avec lui mais je sais que c'est un mec très drôle Et je suis sûr que tu feras quelque chose avec ça un jour Lequel de nous deux a le plus de chaussures ? Et bien ça va vous étonner mais c'est Oli Contrairement à ce qu'on peut croire Et bien ça va vous étonner C'est le seul truc que Oli tu t'es dit je vais un peu collectionner C'est vrai Et encore c'est léger quoi T'as pas non plus une collection dingue tu vois Ça va ça va J'ai beaucoup de chaussures c'est vrai J'en ai acheté pas mal pendant longtemps La plus chère de suite ? 2000 euros C'est quoi ? Il faudrait que je retrouve mais ça doit être des... Ben & Jerry's ? Non, non ça doit être des Nike un peu particulière Des Dunk Des Nike Dunk Il faudrait que je te retrouve J'enverrai une photo au monteur Il la mettra pas Question ? Quelles sont mes qualités et défauts ? En fait la qualité et le défaut d'Oli va ensemble C'est à dire que c'est un mec qui est increvable Toujours chaud, très moteur Il va mettre une énergie C'est un peu comme... Mettez en commentaire si c'est un défaut C'est comme vivre avec une vidéo motivation Qui est mise sur play tout le temps Et alors y'a rien de pire qu'une vidéo motivation Les moments où t'es un peu déprimé Où t'es fatigué Où tu veux juste rien faire Un mec il te fait Vas-y mec on y croit Lâche rien dans la vie T'es là Ouais bon là je voudrais dormir quoi Je vois ce que tu veux dire Ca te va ? Ouais ça me va Un point Quels artistes m'ont marqué dernièrement ? Toute la génération New Wave Avec Khali, Luther Le dernier là je t'en parle souvent Un français ? Oui que j'ai croisé à... Ah oui Jeune Lion Jeune Lion Il écoute beaucoup ce rappeur Extreme Il parle de Bakoudi C'est pareil M'appelle tous les jours A cause d'un seul parent Hum Allez celle là Je vais y réfléchir à l'avance Je vais en choisir une Il va commencer le jeu maintenant Elle est pas de moi Quelle est ma punchline préférée ? Là je l'ai trouvée C'est sûr ? Oui Elle est pas si simple Je le connais par coeur C'est pas forcément dans la forme Parce que c'est pas une grande phrase de poésie Mais dans ce qu'elle veut dire Oui En sous-jacent C'est à dire voilà entre les lignes C'est une phrase de Booba Oui Qui dit Tout le monde peut s'en sortir Aucune cité n'a de barreaux Putain fort Oli Là bravo hein Tout le monde peut s'en sortir Aucune cité n'a de barreaux Donner l'accès et l'ambition à tout le monde Et c'est un truc qui t'a toujours touché En mode Y'a pas d'excuses On peut partir de loin Et arriver à son objectif Je me souviens d'écouter cette phrase Quand j'étais vraiment J'avais rien Il faisait froid Il y en a plein de Booba Et après il dit qu'il aime pas les trucs de motivation Vous captez la dualité du mec ? Non mais moi j'adore les trucs de motivation Mais peut-être on peut faire pause de temps en temps Peut-être un petit week-end Ok Quel de nous deux est le plus souvent en retard ? Ah bah ça c'est moi Ça c'est sûr et certain Mon frère est insupportable au niveau du retard C'est... Je vais vous dire même un truc C'est horrible Les gens à l'heure m'énervent Donc j'en suis de l'art en terme de retard Le mec est fou Les gens qui sont à l'heure Je vous considère comme fou C'est impossible Le portrait qui dépeindra dans cette interview Il est odieux C'est pas grave Comment vous faites ? On vous donne midi 5 Et vous êtes là à midi 5 Mais c'est fou de faire ça Comment vous faites pas En 5 minutes Pas en 10 minutes Rien Je pense aussi que ton statut d'artiste Te permet d'être un connard Non bah alors non Il y a aussi plein de gens Qui ont des vies normales Et qui sont en retard Dans le sens Tu es en retard au boulot Tu peux être en retard à la sortie ciné du samedi Au bowling Il y a plein de gens que tu connais Dans tes potes qui sont en retard Et c'est pas des stars Non mais il y en a La plupart qui ont des boulots on va dire cadrés Sont à l'heure Genre tu vois Jerem et tout Ils ont des boulots cadrés Jimmy Ceux qui font un peu plus de photos C'est plus d'artistes Ils sont un peu moins Mon meilleur ami est dentiste Toujours en retard Vraiment ? Ouais Big up Quel a été mon moment préféré De la tournée jusqu'ici ? Alors sois précis Dans ton indice Tu vas m'aider Oui ? Parce que c'est trop vaste Est-ce que c'est un souvenir de concert ? Est-ce que c'est en concert Ou c'est ailleurs Genre tourbus etc Tu triches mais c'est de concert Le tout petit concert là Qu'on a fait Je ne suis pas toi frère Non mais c'est Avec l'anton et tout Non C'est bien plus basique Zénith Toulouse ? Non Non c'était le On a fait beaucoup de concerts Le retour au Bercy à l'Accor Hotel Arena Ah ouais putain le con Quand on est revenu Ouais c'est vrai Raconte En gros on n'avait pas fait de concert depuis 3 ans Ah c'est vrai L'album était sorti le jour même Le show on commence sous un cube qui se lève Si on est nouveau en concert vous verrez ça Et c'était le jour de la sortie de l'album On la release J'avais l'impression vraiment de sortir On sortait de 2 ans et demi de pause total d'album Boom d'un coup 15 000 personnes le cube se lève Et j'étais en mode waouh J'avais oublié que c'était ça mon métier J'avais oublié que j'étais connu J'avais oublié tout ça Ça m'a fait une vague d'émotions unique Et en plus de ça on avait lancé un Bercy Qui est normalement la fin de tournée En release party On l'avait lancé pour la sortie de l'album Donc c'était vraiment ouf à vivre quoi La plus grosse release party de France Ouais c'était dingue Quel est le morceau de Big Folie que je préfère ? Toi c'est souvent sur les derniers albums Je peux passer si tu trouves ça inintéressant Non non les autres c'est nous disponible partout à 9,99€ Putain t'en aimes beaucoup toi des morceaux Allez on va dire sur le dernier album ok ? Vas-y Sur le dernier album c'est « Bons élèves » Ouais bien joué « Bons élèves » Un morceau avec Solar Un morceau assez important On fait un bilan un peu de nous même Et un côté jazz un peu hip hop Qui me plaît de ouf dans la sonorité Qui a fait le logo GQ ? Je me pose la question Est-ce que le monteur peut me donner la réponse ? Pour dire quoi ? Pour expliquer Peut-être c'est un mec connu Tu sais par exemple Chupa Chup c'est Dali qui l'a fait Tu t'apprends quelque chose ? 20 secondes sur le logo GQ maintenant Lequel de nous deux est le plus sérieux en répétition ? A votre avis ? C'est moi vous l'avez compris Vous commencez à nous connaître avec cette interview Je suis un peu plus scolaire Un peu plus cadré Et Flo a besoin de s'amuser un peu constamment Moi j'étais assez déçu De la réalité du travail d'artiste Qui demande quand même plus de travail Que ce que je m'étais imaginé quand j'étais jeune Pour moi et je tiens à le dire Si jamais vous voyez la porte de sortie artiste Pour vous dire je vais un peu rien foutre Mauvais choix parce que c'est beaucoup de boulot La tournée Zenith c'est des semaines Des mois de prépa à l'avance Ensuite des semaines de répétition C'est vrai que ce show Des re-répètes dans les répètes Peut-être pour expliquer aux gens Quand tu crées un show Il y a la partie musicale Donc il faut faire les adaptations De tous les morceaux de l'album Et la partie scénographie Où tu fais plein de réunions Pour choisir quelles couleurs on fait Quelles idées on peut mettre en fond Sur les écrans La partie budget aussi Et une partie budget Parce qu'on est coproducteur de la tournée Où il faut à la fois amener des grandes idées Et à la fois essayer de ne pas perdre de l'argent Sur toute la tournée C'est pas le but On est plus de 50 sur la tournée Ouais et là par exemple Sur les stats qui arrivent On va prévoir des trucs en plus Pour la Défense Arena Le 8 décembre On a prévu Là on a encore acheté un truc Hier Hier on était en REU On a dit bon vas-y on rajoute ça Pour la Défense C'est pas grave ça va les éclater Un gros effet waouh J'espère que ça marchera d'ailleurs Quel est l'invité qu'on a reçu sur scène Que j'ai préféré ? Ever ? Le moment que j'ai préféré avec un invité sur scène Ah putain c'est dur Flo il a tellement des goûts différents Putain je bug Russ toi ? Le fait que ça soit un Kenry qui soit arrivé au dernier moment C'était lourd ça Parce qu'il y a Russ qui est venu à notre Bercy On nous a prévenu au dernier moment C'est un grand artiste américain Rappeur Et il est venu on l'avait jamais rencontré On l'a rencontré sur scène Je pensais que c'était ça T'étais un mot de Kenry un peu dans ta tête Les américains sont fous pour ça L'histoire est dingue On demande à Russ Il nous dit Yeah yeah of course man Mais sans donner plus d'infos Ni demander la date Ni demander la salle On commence le show Il est pas là 30 minutes 40 minutes Il est pas là On se retourne Le moment il était dans 4 chansons Les gens de notre équipe en ont Et vraiment genre 2 minutes avant son passage Ils nous font il est là Il nous montre il était là Il est monté sur scène C'était classe Et on l'avait jamais rencontré Parce qu'on avait fait le morceau à distance Mais vas-y dis alors du coup j'ai perdu Là dernièrement c'était qu'à l'âge criminel Quand il est monté sur notre festival Ah oui c'est vrai à Toulouse au rose Le rose festival Les images de l'ambiance Le bordel que ça a été Calash qui a monté C'était dingue Et même l'affiliation Calash Creamy BigFloly Où on s'attend pas Elle tente toujours C'était fort Peux-tu m'imiter ? L'imitation de rap ou de... Quand je parle ? Ecoute bien je vais lancer l'imitation Et la vidéo elle va cuter sec comme ça ok ? Il y a même pas Je sais même pas si GQ ont le droit de faire ça Mais c'est ça que je demande Si ils vont le faire Ils vont le faire Je débite les rimes de Toulouse BigFlo et Oli Tu sais que je représente Oli C'est ça ma m'imitation ? Des années de boulot pour ça C'est horrible Fin C'est bon !